Factoriser 20u² fois v moins 10u fois v² Alors quand on nous demande de factoriser, en fait on nous demande vraiment d'écrire cette différence, ça serait la même chose pour une somme, comme un produit de deux ou de plusieurs termes. Alors ici ce qu'on va faire c'est essayer de trouver des facteurs communs. En fait on va essayer de trouver le plus grand facteur commun des deux termes qui sont ici, 20u² v et puis l'autre c'est 10u v². Alors pour ça on va écrire chaque terme en le décomposant dans ces facteurs les plus petits, les plus élémentaires. Donc pour les coefficients ça sera la décomposition en facteurs premiers. Alors je vais commencer par celui-ci. Alors 20u², 20 c'est 10 fois 2, donc en fait c'est 2 fois 2 fois 5. Voilà, donc ça c'est 20. Et puis u², on va l'écrire comme u fois u. Et puis enfin il y a le v. Donc là j'ai rien changé, j'ai juste décomposé 20u² v en ces éléments les plus élémentaires qui sont ici, qui sont ceux-ci. Voilà, ensuite j'ai moins et je vais faire la même chose avec l'autre. Alors 10 c'est 2 fois 5, 2 fois 5 et puis fois u, là je ne peux rien faire. Et puis là j'ai v², donc je vais écrire comme v fois v. Donc ce terme-là, 18v², je l'écris comme 2 fois 5 fois u fois v fois v. Voilà. Alors maintenant je vais regarder les facteurs qui sont en commun dans les deux termes, qui sont communs aux deux termes. Donc ici dans le premier terme j'ai un 2, que je retrouve ici aussi. Donc j'ai un 2 dans chaque terme. Ensuite j'ai pas 2 fois, ici j'ai 2 fois 2, mais là j'ai qu'une seule fois 2, donc il n'y a qu'un 2 qui est un facteur commun. Ensuite j'ai ce 5, que je vais retrouver ici aussi. Donc 5 c'est aussi un facteur commun. Et puis ensuite j'ai ce u qui est là, un facteur commun aussi, puisque j'en retrouve un ici. Par contre j'ai pas 2, u fois u, u², c'est pas un facteur commun, puisque ici j'ai 2 u, mais là j'en ai qu'un. Alors ensuite on va s'occuper des v. Ici j'ai un v de l'autre côté, j'en ai 2, donc j'en ai un aussi. Par contre je peux pas prendre v² ou v fois v comme facteur commun, puisque ici je n'ai qu'un v. Donc voilà, là on a déterminé le facteur commun, c'est 2 fois 5 fois u fois v, puisque ce sont les facteurs qui apparaissent dans les deux termes. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est faire le chemin inverse de ce qu'on fait quand on développe un produit. En fait on va le dédistribuer, je vais le faire là tout de suite. Donc c'est comme si on mettait ça en facteur, 2 fois 5 fois u fois v. Alors je vais l'écrire ici, 2 fois 5 fois u fois v, donc ça c'est le facteur commun. Ensuite je vais ouvrir la parenthèse, et je vais mettre à l'intérieur de la parenthèse ce qui reste dans les deux termes. Alors ici ce qui va me rester c'est un 2 et un u, donc c'est 2 fois u, donc je vais écrire 2u, moins ici ce qui reste c'est simplement ce v, c'est la chose qui reste. Alors quand je disais qu'on dédistribuait, c'est qu'on faisait un peu le chemin inverse du développement, effectivement là quand on redéveloppe cette expression là, on peut vérifier qu'on retrouve exactement ce qui est au-dessus. Donc c'est dans ce sens là que je disais qu'on allait dédistribuer. Alors maintenant je peux réécrire ça un peu plus proprement, parce que c'est pas très très joli ici comme ça. Voilà, donc ce terme là, 2 fois 5, c'est 10, et puis là u fois v, je vais écrire donc 10uv, et puis dans la parenthèse, fois 2u moins v. Et voilà, et là finalement j'ai écrit cette expression là, 20u au carré fois v, moins 10u fois v au carré, pardon, je l'écris comme un produit, c'est le produit de 10uv fois 2u moins v. Voilà, donc j'ai répondu à la question, j'ai factorisé cette expression là. Alors bon là évidemment je l'ai fait pas à pas, ça a été un peu long, on peut aller un petit peu plus vite, parce qu'on peut se dire, bon ben là entre 20 et 10, quel est le facteur commun ? C'est 10, et puis dans les deux, et puis pour la partie variable, avec les u et les v, qu'est-ce qu'on a en commun ? On a un u et un v, puisque ici on a u au carré v, et là on a u v au carré, donc on peut aller un peu plus vite en factorisant directement cette expression. Alors je vais le faire là. Donc ça on peut se dire qu'on va mettre en facteur 10uv, puisque c'est ce qu'on a identifié à l'instant là, comme étant le facteur commun le plus grand. Et ensuite ce qu'on fait pour trouver les termes qui sont dans la parenthèse, c'est qu'on va réécrire les termes actuels, mais on va les diviser par 10uv, parce qu'on a mis en facteur. Donc ici on va écrire 20u au carré v divisé par 10uv. Et puis là on va écrire moins 10uv au carré divisé par 10uv. Et effectivement là on peut vérifier que si je redistribue ces 10uv aux deux termes de la parenthèse, donc je vais avoir 10uv divisé par 10uv, ça va faire 1, il va rester 20uv au carré v, et puis là moins 10uv au carré, puisque les 10uv vont se simplifier avec ceux qui sont au dénominateur ici. Voilà. Donc là, maintenant, une fois que j'ai écrit ça, je peux simplifier les éléments de la parenthèse. Donc là, en faisant 20 divisé par 10, je trouve qu'il reste 2. Et là je vais avoir u au carré divisé par u, donc il me reste u. Là il reste u. Et puis v divisé par v, ça fait 1, donc il reste finalement 2u. C'est ce que je vais faire comme ça. Et puis là moins, alors 10 divisé par 10, ça fait 1. u divisé par u, ça fait 1. Et puis là v au carré divisé par v, ça fait v. Et donc je trouve effectivement 10uv fois 2u moins v, ce qui est exactement la même chose que ce que j'avais trouvé en faisant la méthode pas à pas. Alors maintenant tu pourras aller plus vite de cette manière-là, mais la première méthode est importante parce qu'elle permet de bien comprendre ce qui se passe en décomposant pas à pas. Merci. 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 Merci.